Chers points de voie, chers amis du Nord, chers Martiniquais, à l'approche de cette nouvelle année 2017, en dépit du contexte tragique que nous connaissons, j'ai à cœur de vous transmettre un message de combativité et d'espoir pour notre pays, la Martinique, et particulièrement pour le Grand Nord et la ville de Basse-Pointe. Ma volonté est encore plus tenace aujourd'hui. J'ai une pensée pour ceux qui ont quitté ce monde, mais aussi pour les points trois résidents hors de Martinique. Je salue Olivier Romuth, Hugues Louison, Émile Donivard et tous les autres qui soutiennent l'action municipale. J'ai avancé le thème de la combativité en raison des idées progressistes qui me guident et fondent mon ambition pour la construction d'une Martinique de progrès. Le progrès rime souvent avec les réformes. 2017 devra être une année de changement, une année d'offensive. Nous devons aller plus loin pour stimuler la gestion communale, plus loin pour la mutualisation, les économies d'échelle, plus loin pour la convergence économique et sociale. Au cours de cette année qui s'ouvre, je veux inviter mes collègues à relever tous ces défis avec énergie et détermination, afin que ce nouvel élan réformiste se confirme et se propage. Car la Martinique a besoin de tous pour la construction d'un projet commun, un projet citoyen, un projet accessible, à l'écoute, en constante évolution, un véritable pacte de responsabilité et de solidarité, grâce à une simplification, une révolution silencieuse pour lutter contre l'austérité par une mise en œuvre d'une réforme territoriale. Je veux parler de la loi NOTRe. En effet, nous pourrions instaurer une seule commune afin de mieux répondre aux attentes de nos administrés et donner du sens aux services publics, s'agissant de l'action sociale, de la sécurité, de la prévention des risques. En fait, d'un véritable schéma de politique publique, de développement économique pour tous, jeunes et moins jeunes. Cette mise en œuvre permettrait aux petites communes du Nord, aux petites entités, d'alléger les compétences, les responsabilités, de développer les changements dans l'intercommunalité, en fait de redessiner notre pays par un schéma normatif communal. L'application de cette loi n'enlève aucun droit à quiconque. Au contraire, elle redonne des chances. Elle ouvre des opportunités pour ceux qui en ont trop peu. C'est un texte de perspective pour les collectivités, engluées sous le poids des responsabilités et des contraintes financières. Car réformer, c'est lutter avec acharnement, contre les inégalités. Ce thème est au cœur de cet enjeu fondamental qu'est la citoyenneté, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenance à une même Martinique, d'avoir un destin commun, d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il nous faut donc renouveler nos méthodes pour mieux attaquer les inégalités à la racine et donner à chaque citoyen les clés pour réussir, pour s'exprimer, créer, construire sa vie. Et tout cela n'est pas une sinécure. Lutter contre les inégalités, contre les injustices, se battre pour l'égalité devra être le socle de notre action, plus que jamais aujourd'hui et encore plus demain. En vous adressant à tous des vœux de cohésion, de réussite, je forme donc également des vœux pour la Martinique, pour que toutes les forces en présence puissent la force nécessaire, pour faire taire tous les clivages, les dissensions non fondées, afin de se rassembler, faire preuve d'unité, de fierté aussi, pour aller plus loin de l'avant. Soyons donc fiers de notre Martinique. Bonnes et heureuses années 2017 à tous! Vœux de santé, de combativité et d'espoir pour l'avenir.